Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais un peu dépayser les questions orales. Monsieur le Président, je ne voudrais pas vous contrarier, mais voyez-vous, il existe un conflit, la première partie c'est un conflit gelé du Caucase entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui sont deux pays amis. Ce n'est pas au Président Godin que je rappellerai l'amitié que nous avons pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Néanmoins, au mois de mai dernier, vous savez qu'il y a des territoires qui sont contestés, les territoires du Haut-Karabas, et le Président, entre guillemets, fantoche de cette République du Haut-Karabas s'est rendu en visite officielle en France, et non seulement il s'est rendu en visite officielle en France, mais en plus il a signé avec un département, la Drôme et plusieurs communes, des chartes d'amitié. Alors, évidemment, la République du Haut-Karabas n'est reconnue par personne, même pas l'Arménie, et alors, en dehors du problème entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui est quand même un problème relativement important, pour lequel la France est copréside le groupe de Minsk, et donc il faut quand même respecter à tout le moins le droit international, il s'agit d'un vrai problème, parce qu'il s'agit d'avaliser finalement une occupation, et vous imaginez aujourd'hui qu'un président autoproclamé de la Crimée vienne signer une charte d'amitié avec une ville française, ou l'Abkhazie, ou l'Ossétie, enfin c'est un très mauvais signal. C'est un très mauvais signal pour la France, qui copréside le groupe de Minsk, on cherche depuis des années une solution, car en réalité le conflit est gelé, mais les solutions aussi, et en plus c'est totalement contraire, non seulement à la position de la France, mais en plus au droit international. Alors, le président du groupe d'amitié, notre collègue le sénateur Richard, a écrit non seulement à Madame Lebranchu, mais aussi à Laurent Fabius, de façon à ce que dans le cadre du recours hiérarchique, ou en tous les cas du contrôle de l'égalité, les préfets soient informés, Il n'y a absolument aucune difficulté, et c'est tout à fait normal d'avoir des chartes d'amitié avec l'Arménie, mais pas avec un territoire occupé, dont le statut n'est pas reconnu. Monsieur le ministre, c'est la question que je vous pose, quelle est la position du gouvernement face à cette situation proprement illégale ? Merci. La parole est à Monsieur le ministre Thierry Mandor. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Nathalie Goulet. Madame la ministre. Monsieur Laurent Fabius m'a demandé de répondre à sa place à votre question, et de la manière la plus précise qui soit, car vous avez raison d'insister sur la complexité juridico-politique. Finalement, on est à la lisière entre les deux de la situation que vous évoquez. Vous l'avez rappelé, quatre collectivités territoriales françaises ont signé des chartres d'amitié, avec des collectivités du Haut-Karabakh, territoire majoritairement peuplé d'Arméniens, ayant fait sécession de l'Azerbaïdjan. Et ces chartres ont été signées à l'occasion de la visite en France du 18 au 20 mai dernier de M. Bako Saakian, soi-disant président de la République du Haut-Karabakh. Comme vous l'indiquez, la France, co-présidente du groupe de Minsk, en charge de la médiation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le conflit du Haut-Karabakh, n'a jamais reconnu le Haut-Karabakh en tant qu'entité indépendante, pas plus que comme partie du territoire de la République. Nous ne reconnaissons pas l'indépendance du Haut-Karabakh et n'entrenons pas de contacts bilatéraux avec les autorités de fait de ce territoire. Le gouvernement regrette par conséquent l'initiative qui a été prise par ces collectivités. Ces initiatives sont d'ailleurs illégales au regard des dispositions de l'article L. 1115-1 du Code général des collectivités territoriales, dès lors que la signature de ces chartres d'amitié était clairement contraire aux engagements internationaux de la France, qui n'a pas reconnu l'indépendance du Haut-Karabakh. Le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, M. Laurent Fabius, a donc écrit au ministère de l'Intérieur pour attirer son attention sur ce problème. Les deux ministres ont adressé en fin de semaine dernière une circulaire conjointe au préfet pour leur rappeler les règles en vigueur. Et vous avez raison d'ailleurs de souligner que ce qui s'est passé dans cette situation peut se produire, sait-on jamais, malheureusement, dans telle autre situation, dans telle autre partie du globe. Vous parlez de la Crimée, on peut imaginer en effet que cela soit le cas. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international a d'ores et déjà adressé un courrier au préfet de Ronalp, de la Drôme, de l'Isère et du Val-d'Oise pour les saisir de cette question. Soyez donc assurés, Mme la Sénatrice, que la France, en tant que coprésidente du groupe de Minsk, reste entièrement mobilisée dans la recherche d'une solution pacifique au conflit du Haut-Karabakh. J'insiste pour conclure sur le fait que notre relation amicale avec l'Arménie profonde n'altère et n'altérera en rien la position traditionnelle française d'impartialité au sein du groupe de Minsk. Madame Nathalie Goulet, vous souhaitez répondre, M. le ministre ? Oui. Merci, M. le ministre, pour cette réponse vraiment précise. Vous savez que dans quelques mois, se tiendront à Paris les assises de la coopération décentralisée, précisément avec l'Azerbaïdjan, qui est un pays qui fait beaucoup parler de lui, mais qui est un pays en mutation. Il faut absolument ouvrir nos coopérations. C'est important pour faciliter l'évolution de ce pays vers plus de démocratie. Vous savez, le Caucase est une terre difficile. Vous avez mentionné tout à l'heure que le Haut-Karabakh était majoritairement peuplé d'Arméniens. Il est devenu majoritairement peuplé d'Arméniens, évidemment, après le conflit de 1991 et 1992. Donc moi, je vous remercie de cette réponse. Je pense que nous avons absolument intérêt à garder cette neutralité. Vous avez, et je vous en remercie, insisté sur le fait que l'amitié avec l'Arménie ne nuisait pas à notre caractère de neutralité au sein du groupe de Minsk. Je crois que c'est une réponse qui devrait apaiser une situation qui était devenue quand même un peu difficile. Il faut comprendre que passer l'Oural, c'est un peu difficile à comprendre. Vous savez, la France et ses démembrements sont parfois obscurs, pas seulement pour les territoires ruraux dont l'organisation est parfois difficile, mais expliquer notre organisation territoriale à l'étranger n'est pas non plus toujours très simple. Merci en tous les cas de cette réponse très précise.